Bonjour, c'est Abigail. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre, Pandemonium, A Visual History of Démonology, un traité sur la démonologie par Ed Simon. L'auteur, Ed Simon, nous livre ici un traité démonologique retraçant les étapes théologiques du plus sombre du petit bonhomme souterrain, Satan. C'est une oeuvre de non-fiction illustrée, combinant les histoires populaires de critiques culturelles, d'histoires de l'art, etc. En effet, au travers d'illustrations historiques, il démêle les entrailles complexes du monde infernal et analyse la plupart des anges déchus qui ont peuplé nos cauchemars les plus sombres. D'Azazel à Moloch, il décortique les personnalités démoniaques qui ont pris place dans notre culture occidentale, que ce soit dans la religion, l'art, la littérature et le cinéma. Il va des premières références scripturaires à notre époque moderne où l'aspect démoniaque a pris une place plus subtile, voire angélique. Pandemonium est un recueil d'informations qui voyage à travers les âges et les continents pour nous offrir la meilleure interprétation de Lucifer et de ses régions. Les oeuvres artistiques apposées ont, dans leur grande majorité, rarement été exposées aux yeux du public. Cette magnifique encyclopédie, qui en quelque sorte retrace la géanalogie du Prince des Enfers, n'est pas comparable au traité de démonologie rédigé par Édouard Brasset, qui est plus centré sur le merveilleux et la fantasmagorie. Toutefois, nous pouvons par quelques chapitres retrouver la même essence dans un contexte littéraire. Et nonobstant, les conteurs illusoires et faussoyeurs des études théologiques. Mais qui est Ed Simon, qui a laissé sa plume et ses recherches pugnaces pour concevoir cet ouvrage ? Ed Simon est référencé comme encyclopédiste américain. C'est un professeur d'université, spécialiste des religions. Il est également rédacteur en chef du History News Network et rédacteur de The Million. C'est un site internet. Le New York Times a même qualifié le The Million comme un site littéraire indispensable. Nous n'avons effectivement aucun mal à affirmer cette dernière. Ed est l'auteur de plusieurs livres. An Alternative History of Peaceburg que je n'ai pas encore eu le temps de découvrir ni lire de The God Beat What Jolanis says about faith and what it matter Il va falloir pardonner mon anglais, hein ? S'il vous plaît. That is the question, hein ? On n'a pas l'anglais, hein ? Non, chef. Cette année sortira l'analogue de Pandemonium. Il porte le titre d'Elysium. Ça va surtout se concentrer sur l'angéologie, ce qui est, à mon avis, très passionnant. En particulier, si c'est Ed Harris qui l'écrit, forcément. Ça va être très intéressant. Normalement, la date est prévue le 17 octobre 2023, si tout va bien. Laissez-moi vous montrer cet ouvrage d'un petit peu plus près. Donc, voici ce manuscrit encyclopédique de 400 pages pesant à lui seul plus d'un kilo cinq voire un kilo sept. C'est un livre relié que j'apprécie beaucoup plus qu'un livre brochet qui, bien plus que plus souple, s'abîme beaucoup plus vite. Le mort est magnifique avec ce rouge-là et le pentagramme imprimé en... pentagramme inversé, s'il vous plaît, imprimé en surpiqûre. C'est très joli. La tranche de gouttière est neutre. Et le plat représente une illustration du diable qui ne laisse aucune équivoque au contenu du livre. Il est épais, mais ne compare pas de signer. C'est qui est dommage. Un signer serait bien aidé. Bon, après, on prend un marque-page, mais un signer serait bien. Alors, je vais le mettre à l'endroit quand même. Le dos comporte le titre de manière bien visible. C'est très sympa parce que dans une bibliothèque, parfois, le titre sont à peine visibles et retrouver le livre qu'on recherche peut s'avérer ardu. Pour ne pas dire s'arracher les cheveux. La quatrième de couverture représente des illustrations de démons avec un pantone crème. Très, très joli. Il y a un petit résumé. Je ne vais pas vous en faire la lecture. Quoique, je vous fais la lecture du petit résumé. Aussi énigmatique que leur infernal chef, les démons ont rampé et glissé au travers les âges, apparaissant dans des écrits religieux, philosophiques et littéraires depuis des siècles et des siècles. Considérés comme les anges rebelles tombés du ciel avec Lucifer, ils n'ont cessé d'inquiéter et de passionner, à tel point qu'une science et de nombreux traités ont cherché à les répertorier, à les nommer, à leur donner une hiérarchie ou des particularités physiques. Oh mon Dieu, vous m'étonnez, il y a des monstres là-dedans ? Dans cette première histoire illustrée de la démonologie, l'auteur présente et étudie non seulement Asmodée, Belzébute, Baal ou Moloch, mais aussi tous les humains qui ont prétendu avoir une connaissance secrète de ces êtres. Luxueusement illustré, diaboliquement fascinant, cet ouvrage examine comme jamais Satan et ses légions. Ça donne déjà très envie. L'intérieur de la première de couve, ça représente une illustration de démons. On a une police de caractère de type gothique. Je pense ancien ou old London. Je dirais du 22 points. On a eu du 22 points pour les titres, ce qui permet d'avoir une bonne lisibilité. quant au reste du texte, c'est du Times New Roman, enfin je présume, ce qui vous permet une lecture fluide et facile. Ça évite à vos yeux de faire des exercices d'efforts pour capter la forme du texte. En général, c'est celle qu'on utilise. Celle-ci ou de l'Eveltica. Outre l'aspect graphique du livre, les illustrations sont admirablement équilibrées. Les couleurs ne sont ni trop sombres ni trop surexposées. Donc je pense qu'elles sont à l'identique des œuvres exposées au musée. Si toutefois, elles le sont car si j'ai bien compris, certaines d'entre elles qui sont incluses dans le livre n'ont jamais été montrées au public. Donc en fait, nous avons là des inédits. On va en regarder quelques-unes ensemble. Elles sont fascinantes. On a quelques jolies gravures à... Comment ça s'appelle ça déjà ? C'est pas la Renaissance, c'est... Comment on appelle ça en art ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Quand c'est tout cafouilleux comme ça, je ne sais plus. C'est un bazar sans nom. Je ne sais plus. Celle-ci, elle est connue. La chute des anges rebelles du peintre flamand du lundi siècle de France, Floris. Elle est connue, celle-ci. On la voit fréquemment illustrée dans des films ou dans des séries. Ils aiment bien la reprendre. Donc on parle effectivement bien de l'âge d'Azazel. Ce livre, on parle aussi brièvement des loges et des groupes qui ont de manière sectaire fait l'apologie de Lucifer et qui oeuvrent toujours de nos jours à faire naître cette idéologie dans notre civilisation occidentale. C'est très intéressant. Troublant et inquiétant également. Oui bien sûr on retrouve Adam et Ève bien évidemment. La base de tout. Oui en parlant de ces groupes d'ailleurs qui ont réellement mis en place cette idée que cette entité luciférienne est le futur messie qui va très bientôt venir sur terre et apporter à ses fidèles serviteurs tous les péchés qu'ils désirent alors qu'en fait ils ne se privent déjà pas à la base pour les satisfaire. Il y a une notion d'hypocrisie qui en ressort bien et certains paragraphes de ce livre l'exposent effectivement. Alors je fais très attention de ne pas corner ni salir les pages parce que je suis un peu maniaque avec mes livres j'essaye de les garder un maximum plus neufs que possible. C'est vraiment très joli C'est vraiment très joli Ah voilà déplaisante vulgaire sans emblaisse et sans charme ceux qui ont lu Dr Faust doivent se rappeler de ce passage Il est très intéressant de voir que les citations sont ressorties avec ce rouge vif bien évidemment il aborde également la je ne sais pas si vous voyez bien en fait à travers l'écran il parle également des sorcières j'ai toujours été admirée par j'ai toujours été admirée qu'est-ce que je dis pas admirée j'ai toujours trouvé admirable ce type de d'enluminure j'adore ça on fait plus des choses comme ça dans les livres c'est tellement dommage tout est devenu froid et quoi qu'il commence maintenant à faire très attention à la présentation et les premières de couverture elle est fascinante cette peinture je m'étais déjà arrêtée la première fois j'ai parcouru et lu le livre et à chaque fois je reste sur celle-ci bon je ne vais pas vous décrire le pourquoi du comment mais j'avais bien apprécié la manière dont l'artiste a essayé de faire ressortir toutes ses émotions et tout ce qu'il titille et le tiraille à l'intérieur il livre quelque chose de précis en plus la chouette est magnifique le symbole de la chouette bien évidemment l'âge de Lucifer bien évidemment Lucifer qui a maintenant une apparence angélique le paradis perdu fameux pandémonium outre jeu de mots actuellement le pandémonium il est sur toute la France ça crame partout donc voilà une fameuse loge maçonnique qui est mentionnée dans ce livre ça reste correct mais on en vient sur les propos que je tenais il y a quelques minutes je ne vais pas tout vous montrer mais si ce livre vous intéresse vous pouvez le trouver dans toutes les librairies y compris celles en ligne il est au prix de attendez que je dise pas de bêtises je prends deux secondes pour vérifier le prix sur mon portable alors oui il est au prix de 38,89 euros sur Amazon je pense que c'est à peu près les prix voilà voilà je tenais à faire la présentation de ce livre car même s'il est très bien noté aux Etats-Unis et qu'il a un bon rapport de vente il n'en reste pas moins qu'en France il est plutôt vers le bas et je trouve cela dommage parce que pour casser pas mal de mythes et de bêtises qu'on retrouve en particulier sur le net concernant le sujet des démons des enfers du diable et tout ça ça pourrait être bien ça remettrait l'église au milieu du village voilà et si des bibliothécaires de collège et de lycée voulaient l'inclure dans les étagères documents histoire ça serait pas mal si vous avez aimé cette présentation likez abonnez-vous laissez-moi un commentaire non seulement ça m'aide au référencement mais en plus ça me fait très plaisir de vous lire et sur ce je vous dis prenez soin de vous lisez des livres et bye bye Sous-titrage ST' 501